bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition des conversations sur l'arthrite sur la gestion de l'arthrite inflammatoire mon nom est carl julien je suis directeur général de la société de l'arthrite au québec et je vous remercie de vous joindre à nous ce soir j'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les francophones à travers le pays on a un bel auditoire de tout près de 2000 personnes avec nous ce soir alors bienvenue à tous les francophones que vous venez de partout au pays avec nous c'est très intéressant de vous avoir il existe plus de 100 formes différentes d'arthrite ce qui rend la maladie très complexe à en juger par nos nombreuses conversations avec des gens qui sont atteints d'arthrite il est difficile de trouver ces repères dans cet univers parsemé d'embûches c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui pour entendre un expert expliquer la maladie et répondre à des questions aussi au sujet des options de traitement de l'arthrite inflammatoire plus de 6 millions de canadiens vivent avec l'arthrite soit une personne sur cinq et ce nombre augmente chaque jour vous voyez vous pouvez voir sur la diapositive à l'écran que l'arthrite a de profondes répercussions sur la vie des gens nous sommes aujourd'hui reconnaissants de la présence de docteur jean-philippe des lauriers rhumatologue et professeur à l'université de sherbrooke qui se joint à nous aujourd'hui à partir de batters au nouveau brunswick le docteur des lauriers donnera un aperçu de l'arthrite inflammatoire prendra quelques temps pour nous parler des maintes options de traitement dans la prise en charge de la maladie et il abordera les traitements à venir merci à tous ceux qui nous ont fait parvenir leurs questions d'avance par courriel et aussi qui nous ont aidé à structurer cette présentation pour aujourd'hui avant de commencer voici quelques informations de logistique il est préférable de suivre cette web diffusion sur un ordinateur portable de bureau pour tout problème technique veuillez envoyer un courriel à support à commercial webcast canada point ca pour obtenir de l'aide si vous souhaitez poser une question à l'animateur vous pouvez l'envoyer en cliquant sur poser une question au point supérieur droit de l'écran nous essaierons de répondre au plus grand nombre de questions possibles pendant l'heure que nous passerons ensemble vous pouvez cliquer sur la fenêtre de clavardage sur le côté droit de l'écran pour échanger avec d'autres participants et avec le modérateur de la société de l'arthrite si vous préférez que l'option du clavardage ne ça ne soit pas du tout affiché à l'écran cliquez sur l'icône dans le coin intérieur droit de la fenêtre de diffusion en direct pour visionner le webinaire en plein écran permettez moi de prendre un moment pour remercier les partenaires de notre événement novartis abvi merck pizer et le gouvernement du canada par le biais du programme nouveau horizon pour les aînés maintenant commençons merci de vous joindre à nous docteur de laurier nous recevons de nombreuses questions de la part de gens qui soupçonnent qu'ils sont atteints d'arthrite inflammatoire ou qui ont nouvellement reçu un diagnostic pourriez-vous nous commencer par nous expliquer ce qu'est l'arthrite inflammatoire et en quoi elle diffère de l'arthrose oui bonjour est-ce que vous m'entendez oui bonjour en fait l'arthrite c'est pas tellement compliqué bien qu'il y a différentes formes d'arthrite qui existent quand on a en médecine quand on a quelque chose qui finit en hit ça veut dire de l'inflammation si on parle si on pense à une appendice on a l'appendice puis quand elle est inflammé on parle d'appendicite quand on a une articulation qui est inflammée on dit qu'on a de l'arthrite quand on a une arthrite d'emblée qu'on parle d'arthrite inflammatoire une arthrite non inflammatoire ça existe pas une arthrite est d'emblée inflammatoire et qu'est ce que ça veut dire inflammatoire c'est qu'il ya du feu dans l'articulation puis le liquide est inflammatoire ça c'est de l'arthrite. L'arthrite peut être de cause auto-immune, comme en arthrite rhumatoïde, en arthrite psoriasique ou bien en antiponsite en kilosan. L'arthrite peut être sceptique, s'il y a de l'infection dans l'articulation, elle va être inflammée de par l'infection. L'arthrite peut être micro-crystalline, s'il y a des cristaux de goutte, par exemple, elle va être inflammée à cause qu'il y a des cristaux dans l'articulation. L'arthrose, c'est plus de l'usure, c'est du cartilage qui est magané, c'est une jointure qui est usée. Ça, c'est la différence entre l'arthrite et l'arthrose. Merci beaucoup, Dr Delaurier, pour cette première réponse. Maintenant, comment peut-on savoir s'il y a vraiment de l'inflammation dans une articulation? Ça commence par un bon examen physique. Quand on veut savoir s'il y a du feu dans une articulation, on cherche à savoir si l'articulation est rouge, chaude et gonflée. C'est des signes qu'on va aller rechercher à l'examen physique. Vous parlez des examens physiques. Qu'est-ce que vous pourriez élaborer sur l'examen physique, justement? En fait, quand on fait un décompte articulaire et on recherche s'il y a de la douleur à la palpation articulaire, la façon qu'on doit pèser sur les articulations, c'est juste assez fort pour venir décolorer le nid de l'ombre. Quand moi, je pèse sur l'articulation de mes patients pour voir si ça leur fait mal, c'est ça la force que j'applique. Si je pèse comme un malade, c'est sûr que tout le monde va avoir mal. Il faut appliquer la bonne force. Quand on palpe aussi, on regarde si c'est rouge, puis on palpe pour voir si c'est chaud. Puis quand on vient palper aussi, on regarde si c'est gonflé. On regarde si l'articulation est gonflée. Un des trucs qu'on dit à nos étudiants en médecine, à nos résidents, c'est que ça a une palpation un peu comme un raisin qui est trop mûle. L'articulation vient gonfler, puis c'est ça la sensation qu'on a à la palpation. C'est pour ça qu'un examen physique fait par un rhumatologue est essentiel pour voir s'il y a de l'inflammation ou non dans une articulation. Nous avons reçu quelques questions sur la détermination d'un diagnostic d'arthrite ou parfois même l'évolution d'un diagnostic. Comment faites-vous, docteur Deslauriers, ainsi que vos collègues rhumatologues pour savoir quel type d'arthrite est vraiment présente? Donc, effectivement, on a vu qu'on avait plus de 100 formes d'arthrite. Certaines personnes parlent même de plus de 200 formes d'arthrite. Il y a beaucoup, beaucoup de différentes formes d'arthrite. C'est important de savoir quelle est la bonne que nos patients ont pour ensuite donner le bon traitement. Oui, il faut avoir un bon examen physique, mais si on n'est pas sûr à l'examen physique que c'est gonflé ou non, ou bien que si c'est inflammé, on peut tricher aussi à l'examen physique. On peut se servir de l'ultrason. Moi, j'ai un ultrason dans mon bureau pour voir s'il y a du liquide dans l'articulation ou du liquide dans une bourse. Ça, c'est un autre des trucs qu'on a au-delà de l'examen physique pour savoir s'il y a une arthrite ou non. On peut aussi retirer le liquide pour l'analyser. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une articulation, il y en a une certaine partie de liquide. Le liquide synovial, le liquide que dans l'articulation, ça sert de lubrifiant pour l'articulation. C'est normal d'en avoir. C'est pas normal d'en avoir en grande quantité. On peut avoir du liquide en plus grande quantité que la normale, qui est un liquide non inflammatoire. Par exemple, si moi, je me déchire un ménisque, le lendemain, mon genou va être gonflé, mais ça va être un liquide qui va être non inflammatoire. Le genou, notre corps, essaie de protéger l'articulation en mettant plus de lubrifiant. C'est normal, si on a un traumatisme, d'avoir plus de liquide, mais on devrait s'attendre à retrouver un liquide non inflammatoire. Si je retire le liquide, puis ça a l'air du liquide qui est décrit comme étant inflammatoire, c'est là qu'on va venir à penser, est-ce qu'il y a une arthrite rhumatoïde, une arthrite psoriasique, est-ce qu'il y a une arthrite micro-kistalline? Si je retire le liquide, puis c'est du plus, comme dans la dernière écouverte, bien là, il faut aller à l'urgence vite, partir des antibiotiques, puis drainer l'articulation. Ça fait que c'est d'autres outils qu'on peut servir pour savoir exactement qu'est-ce qui est en train de se passer dans la jointe. Puis, on peut aussi servir du microscope pour voir c'est quoi les cellules qu'il y a dans notre liquide, puis s'il y a des cristaux ou non. Ça fait que c'est d'autres tests qu'on peut utiliser en plus de notre examen physique pour voir s'il y a une arthrite ou non. Ce qu'on voit dans la petite vidéo qui joue, c'est les cristaux de gouttes qui se font manger par des cellules. Ça, c'est d'autres tests qu'on peut faire pour savoir s'il y a une arthrite ou non. Puis, pour répondre à votre question à savoir quel type d'arthrite est présent, bien ça, c'est un cours que j'ai adapté, que je donne à mes étudiants en médecine, puis je vais vous expliquer comment on fait le diagnostic. J'ai l'impression que c'est important pour les patients de savoir comment on pose le diagnostic pour qu'ils comprennent leur cheminement. Comment on pose le diagnostic, mais la première chose qu'on regarde, on regarde c'est quoi le caractère de la douleur. Puis, on va voir chaque point ensemble, puis c'est pas compliqué. Si mes étudiants sont capables de comprendre, vous êtes capables de comprendre aussi. On va voir c'est quoi le caractère de la douleur. On va voir, puis je vais vous expliquer c'est quoi le patron de la tête, le nombre d'articulations, la durée de la tête, si c'est symétrique ou non, la distribution. Il y a-tu d'autres choses que juste les jointures? Il y a-tu des affaires sur la peau? Il y a-tu des nodules? Puis, finalement, le paraclinique. Donc, c'est quoi les prises de sang? C'est quoi les radiographies qui ont été faites? On utilise tout ça ensemble pour venir poser une diagnostic. Si on commence par le caractère de la douleur, une atteinte qui est inflammatoire ne va pas avoir le même caractère de la douleur qu'une atteinte qui est mécanique. Donc, une atteinte inflammatoire, c'est pire au repos. C'est pire quand on ne bouge pas. C'est pire le matin, puis on est plus à raide le matin aussi. On a une raideur d'environ une heure. Tandis que quand c'est mécanique, c'est pire quand on la bouge. C'est pire en fin de journée. On peut être raide le matin, mais c'est moins d'une heure. Ça, c'est ce qui différencie une douleur à caractère inflammatoire d'une douleur à caractère mécanique. On pense à quoi quand on a des douleurs inflammatoires? Mais là, c'est là qu'on va penser à nos arthrites. Donc, la famille de l'arthrite rhumatoïde, la famille de la spondylarthropathie, donc les arthrites psoriasiques, nos arthrites avec le Crohn, notre spondite ankylosante, nos collagénose, lupus, nos graines, nos vasculites, tout ce qui peut donner une atteinte articulaire inflammatoire, on le met dans cette branche-là. Les atteintes mécaniques, comme de l'arthrose du genou, de l'arthrose de la cheville, ils vont donner un caractère de la douleur qui est mécanique. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on peut avoir de l'arthrose secondaire. Donc, toutes nos arthrites inflammatoires, quand il y a du feu, ça peut causer du dommage. Ça peut venir user l'articulation plus vite. Puis là, après ça, l'articulation peut faire mal parce qu'elle est usée. Non pas parce qu'elle est encore en feu, mais parce qu'elle est usée. On regarde aussi le patron de l'atteinte. S'il y a eu plusieurs articulations qui sont atteintes, de quelle manière ces articulations-là sont venues atteindre? Est-ce que c'était un patron qui était additif? C'est-à-dire, au début, c'était un poignet. Après ça, c'était l'autre poignet. Ça s'est additionné. Ou bien, est-ce que c'est un patron qui est migratoire? C'était le poignet droit. Puis là, après ça, c'est venu le poignet gauche. Ou bien, est-ce que c'était un patron qui était palandromique? C'est-à-dire, c'était le poignet droit. Ça a duré quelques jours. Ça a rentré dans l'ordre. Là, c'est de nouveau le poignet droit. Soit on parle d'une arthrite HONA ou palandromique. On pense à quoi quand on a un patron additif? On pense à l'arthrite rhumatoïde. L'arthrite rhumatoïde, ça a tendance à être comme ça. C'est une articulation dans la main. Après ça, c'en est une autre. Après ça, c'en est une autre. Puis, elle s'additionne. On pense à l'arthrite rhumatoïde. L'arthrite psoriasique fait ça aussi. Quand on pense à une arthrite migratrice, donc qui bouge une articulation à l'autre, là, on pense plus à des arthrites en lien avec le lupus. C'est un peu plus rare. Les arthrites palandromiques, donc qui viennent puis qui décollent. Le grand, grand classique, c'est la goutte. On a mal, mal, mal à l'orteille. Ça dure quelques jours. Ça rentre dans l'ordre. Puis là, ça revient. La façon que ça se présente, ça nous aide à savoir de quel type d'arthrite il s'agit. Après ça, on regarde c'est quoi le nombre d'articulations qui est atteinte. Est-ce que c'en est juste une? On va dire que c'est monoarticulaire. Est-ce que c'est plus de cinq? On va dire que c'est polyarticulaire. Quand c'est entre les deux, on va dire que c'est oligoarticulaire. Le nombre d'articulations va nous aider à déterminer de quel type d'arthrite qui peut s'agir. Quand on pense qu'il y a juste une articulation d'atteinte, est-ce que cette articulation-là est infectée? Est-ce qu'il y a de la goutte dedans? Quand c'est oligoarticulaire, c'est là que nos arthrites psoriasiques, il faut qu'on y pense. C'est là que notre spondylarthropathie, notre spondyte enclosante, il faut qu'on y pense. Quand c'est polyarticulaire, donc plus de cinq articulations, on pense à nos arthrites virales. Il y a bien des virus qui peuvent donner des arthrites. On pense justement à la famille de l'arthrite rhumatérale. Depuis quand ces articulations-là sont atteintes? Aiguë, c'est moins de six semaines. Chronique, c'est plus que six semaines. En fonction de la durée de l'atteinte, ça nous aide à savoir de quel type d'arthrite il s'agit. En forme aiguë, en fait, 80 % des polyarthrites aiguës, donc plus de cinq articulations pendant moins de six semaines, 80 % de ceux-ci, c'est causé par des virus. Si on est en présence d'une arthrite aiguë, polyarticulaire, il faut penser à une polyarthrite virale. Si c'est juste une articulation, il faut penser à une arthrite micro-crystalline goûteuse. Mais là, quand c'est rendu que ça fait plus de six semaines, bien là, il faut penser à d'autres affaires, comme de l'arthrite rhumatoïde ou bien de l'arthrite psoriasique. On regarde si c'est symétrique ou non. Symétrique, c'est comme toutes les, je sais de mettre ma main ici, mais c'est comme toutes les jointures ici et toutes les jointures de l'autre main. Ça, ça serait une atteinte qui serait symétrique. Asymétrique, ça serait comme la cheville droite et le genou gauche. En fonction de la symétrie, ça nous aide à déterminer de quel sous-type d'arthrite il peut s'agir. Quand c'est symétrique, on pense à l'arthrite virale ou bien l'arthrite rhumatoïde. Quand c'est asymétrique, on pense plus à la famille des sponges d'arthrite. Je vais vous donner des exemples tantôt, vous allez comprendre. C'est vraiment pas tellement compliqué. Après ça, on regarde, c'est quoi la distribution? Si on regarde le pronome de gauche, ce qui est indiqué, c'est les articulations qui sont habituellement atteintes en arthrose. Si notre monsieur ou notre madame a mal surtout aux jointures ici et aux jointures là et aux jointures ici, ça fait plus un patron d'arthrose surtout si c'est symétrique d'un bord puis de l'autre. Si par contre, il y a son poignet qui est bien gonflé, il y a sa hanche qui est gonflé, il y a son genou, il y a sa cheville de l'autre bord, mais là, on dit que c'est un patron de sponse de l'arthropathie. Ce type d'atteinte là, on le voit plus en arthrite psoriasique, on le voit plus en spondite ankylosaure, on le voit plus en arthropathie en lien avec le crône. Ça fait que ça nous aide à partager c'est quoi? Puis la distribution d'arthrite rhumatoïde, c'est quand les articulations habituellement atteintes en arthrite rhumatoïde sont affectées. Vous le voyez sur le petit bonhomme là, mais en gros, c'est les articulations des mains, particulièrement les poignets, particulièrement les jointures ici qu'on appelle les métacarpophalangiennes, particulièrement les jointures ici qu'on appelle les interphalangiennes proximales. En fonction de la distribution, ça va nous aider à savoir de quel type d'arthrite on a. Puis on pense à quoi? Si c'est une distribution comme l'arthrose, on va penser à de l'arthrose. Si il y a une distribution comme la famille de la spondarthropathie, justement, on va penser à nos arthritis psoriasiques, à notre crône, puis c'est la distribution de l'arthrite rhumatoïde, mais la plupart des polyarthrites virales vont avoir cette distribution-là. On va penser à l'arthrite rhumatoïde, mais il y a d'autres choses aussi, d'autres sous-types d'arthrites qui peuvent avoir la même distribution. Donc, on ne peut pas juste prendre un des éléments de toutes les affaires que je vous ai indiquées pour poser le diagnostic. Il faut vraiment venir toutes mettre ça ensemble. C'est ça que j'enseigne à mes étudiants. Après ça, on regarde, c'est-tu juste les jointures qui sont atteints ou bien est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que les yeux sont atteints? Est-ce que des doigts en saucisse? Est-ce qu'il y a des points d'attache de tendons, des anthèses qui sont sensibles? Est-ce qu'on a une atteinte de sclérite oculaire, des nodules? On regarde parce que l'arthrite, ce n'est pas juste les articulations. Comme une arthrite rhumatoïde, ça peut aller atteindre d'autres choses. Une arthrite source, ça peut aller atteindre d'autres choses. On regarde le patient dans son ensemble pour venir apposer le bon diagnostic. Après ça, finalement, mais ça, c'est un peu le moins important, c'est le paraclinique, c'est les prises de sang, c'est les radiographies, c'est les IRM. Le plus important en rhumatologie, c'est d'écouter son patient, l'examiner, puis avec ça, on est bien souvent en mesure d'aller porter le bon diagnostic. C'est vraiment de loin le plus important. C'est ça que j'enseigne à mes étudiants aussi. C'est ça qu'on prend ensemble, on prend tous ces éléments-là pour voir c'est quoi notre diagnostic. C'est comme ça qu'on doit faire. Pourquoi on fait ça comme ça ? C'est que la plupart de nos maladies en rhumatologie n'ont pas des critères de diagnostic, ils ont des critères de classification. Des critères de classification, c'est pour classifier nos patients dans les études. Ce n'est pas pour utiliser dans la clinique, c'est pour les études. Je vais vous expliquer pourquoi. Si on prend nos patients, il peut y avoir jusqu'à 25 % de nos patients, donc un patient sur quatre, qui ne va pas rentrer dans les critères de classification des différentes maladies. C'est un patient sur quatre qu'on ne va pas pouvoir juste regarder les critères des maladies, puis voir s'ils fitent tous les critères pour remplir les critères de classification. Ce n'est pas comme ça qu'on pose le diagnostic. Quand il ne rentre pas dans aucun des critères, on parle alors du CTD. En anglais, c'est Undifferentiated Cognitive Tissue Disease. Ça, ça pourrait être jusqu'à un quart de nos patients. Mais on n'utilise à peu près jamais ce terme-là. Pourquoi ? Parce que si on utilisait ce terme-là, on ne pourrait jamais venir à poser un diagnostic chez nos patients. Et on ne pourrait surtout jamais avoir accès à nos agents biologiques. C'est-à-dire que si moi, je veux prescrire un agent biologique, il faut que j'aie un diagnostic pour que la compagnie d'assurance ou la province accepte, approuve le médicament. On va dire que ça ressemble à une arthrite rhumatoïde. Si c'est une arthrite rhumatoïde, jusqu'à preuve du contraire, on la traite comme ça. Puis si on a plus tard d'autres éléments qui nous font changer notre diagnostic, on changera notre diagnostic. Si on prend, par exemple, justement l'arthrite rhumatoïde, ça, c'est les critères de classification de l'arthrite rhumatoïde. Puis je vais vous montrer comment ça peut être dangereux si on utiliserait des critères de classification dans la clinique. Les critères de classification, c'est pour les études. Pourquoi c'est pour les études ? C'est parce qu'on veut que ça soit très, très, très spécifique. On veut s'assurer d'étudier les bonnes personnes. Ça fait qu'on aime mieux en manquer dans les critères de classification et étudier les bonnes personnes pour faire sûr que les médicaments fonctionnent pour les bonnes personnes. Mais si je vous donne un exemple, puis on fait ensemble un patient affectif, puis on regarde s'il remplit ou non les critères de classification, je pourrais avoir un patient, ça me prend un score de 6 sur 10 en classification pour l'arthrite rhumatoïde. Je pourrais avoir un patient qui a 10 articulations gonflées, rose, chaude, douloureuse, il a bien mal, il ne peut plus utiliser ses mains. Toutes les jointures ici, si on regarde, toutes les métacarpophalangiennes pourraient être atteintes des deux mains. Il y aurait 10 articulations gonflées. Admettons que le facteur rhumatoïde puis l'anti-CCP est négatif, ça c'est des prises de sang. C'est jusqu'à 20% des patients qui ont une arthrite rhumatoïde qui n'auront pas ces marqueurs-là. Admettons que les marqueurs inflammatoires sont normales. La grande majorité des patients qui ont une arthrite des petites articulations, les articulations des mains, des pieds, ne vont pas augmenter leurs marqueurs inflammatoires. Admettons que ça dure depuis 2 mois, 3 mois, bref, ça fait plus de 6 semaines que c'est là. Malgré que le patient est comme ça, il y a clairement une arthrite inflammatoire, c'est clairement une arthrite rhumatoïde à mon oeil, il ne remplirait pas les critères de classification. Moi, je ne vais pas attendre 2 ans, 3 ans avant qu'il remplisse les critères de classification pour le traiter. On ne peut pas juste prendre une grille et faire ce qu'il fait tous les critères pour poser notre diagnostic. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne en rhumatologie. Donc, c'est vraiment les éléments suivants qu'on utilise pour venir poser le diagnostic. On va faire quelques exemples ensemble, vous allez tout comprendre. Le caractère des douleurs, c'est un exemple fictif, c'est inflammatoire, c'est additif, donc c'est une articulation suivie d'une autre. Le nombre d'articulations, c'est polyarticulaire, donc c'est plus de 5 articulations qui est atteinte. Ça fait plus de 6 semaines, donc on est en présence d'un patient qui a une arthrite chronique, polyarticulaire. C'est symétrique, donc c'est autant d'un bar que de l'autre. C'est les articulations qui sont normalement atteintes en arthrite rhumatoïde qui sont touchées. On a des nodules rhumatoïdes au coude, ça commence à venir éviter. On a des marqueurs, des prises de sang qui vont en faveur d'un diagnostic d'arthrite rhumatoïde. En plus de ça, à la radiographie, on a des érosions d'arthrite rhumatoïde. Qu'est-ce qu'on va dire qui va être notre diagnostic? Peu importe s'il remplit les critères de classification ou non, mais ce qu'on va dire, c'est que le patient a une arthrite rhumatoïde, séropositive nodulaire érosée. C'est comme ça qu'on va venir poser le diagnostic. Si on peut faire deux ou trois autres exemples, on va faire ça vite. Encore une fois, c'est inflammatoire, c'est additif, c'est plus de cinq articulations, c'est chronique, ça fait plus de six semaines, c'est symétrique un bar autant que l'autre, c'est les mêmes articulations que l'arthrite rhumatoïde. Mais là, on n'a pas de nodules rhumatoïdes, on n'a rien extra articulaire. Les prises de sang sont négatives. Les prises de sang, ce n'est pas ça qui nous dit si on a une arthrite ou non. C'est vraiment à l'examen physique. Jusqu'à 20 % de nos arthrites rhumatoïdes n'auront pas de marqueur positif. On ne peut pas utiliser ça pour exclure le diagnostic. On ne peut pas vérifier les marqueurs inflammatoires pour nous sécuriser. Même si les marqueurs inflammatoires sont normaux, ça ne veut pas dire que notre patient n'a pas d'arthrite. Devant ce tableau-là, qu'est-ce que je vais dire que mon patient a? Je vais dire qu'il y a une arthrite rhumatoïde, mais c'est une forme séronégative, non nodulaire et non érosée. Ça, ça représente 20 % de nos arthrites rhumatoïdes. On fait un autre exemple ensemble. Encore une fois, c'est inflammatoire, c'est additif, plusieurs articulations touchées. Mais cette fois-ci, c'est plus chronique. C'est moins de six semaines. Disons que ça fait quatre semaines que c'est là. Encore une fois, c'est symétrique. C'est les mêmes articulations qu'une arthrite rhumatoïde qui sont touchées. On n'a rien d'autre que les articulations qui sont touchées. On n'a pas fait de dosage d'auto-anticorps. Mais qu'est-ce que je vais dire? Donc, on a une polyarthrite aiguë. À quoi on doit penser quand on a une polyarthrite aiguë? On doit penser à une polyarthrite virale. Mais moi, je ne sais pas si l'arthrite de mon patient va durer plus de six semaines. Qu'est-ce que je vais faire? Tu as 80 % de chances que ce soit une polyarthrite virale. Tu as quand même un 20 % de chances que ce ne soit pas un virus et que ça se chronicise. Ça devienne une arthrite chronique. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui donner des médicaments pour le soulager. Si je le vois à quatre semaines du début des symptômes, je vais le revoir dans quatre semaines. Si ce n'est plus là, je vais dire que c'était probablement un virus. Si par contre, c'est encore là, quatre semaines plus tard, je vais dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Ce n'est pas juste un virus. C'est une arthrite chronique, puis il va falloir qu'on trouve laquelle. Est-ce que c'est une arthrite rhumatoïde? Est-ce que c'est une arthrite psoriasique? C'est comme ça qu'on chemine dans l'investigation diagnostique pour nos patients. Je pense que c'est le dernier exemple. Encore une fois, c'est inflammatoire, c'est additif. Cette fois-ci, c'est oligo-articulaire. On a deux à cinq articulations qui est atteinte. Encore une fois, c'est chronique. C'est asymétrique cette fois-ci. Ça vient toucher les mêmes articulations qu'on voit normalement en arthrite psoriasique. En plus, sur la peau, on a du psoriasis. Ça nous le met encore plus facile. Puis, on a un dépistage génétique, un HLA B27. Encore une fois, les prises de sang, ce n'est pas ça qui est important dans le diagnostic d'arthrite. On a 40 % environ de nos arthrites psoriasiques qui ne vont pas exprimer le gêne. Que le gêne soit positif ou non, mon diagnostic serait pareil. Mais c'était juste pour le mettre encore plus facilement. Ici, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que c'est une arthrite psoriasique périphérique et oligo-articulaire. Ça va être ça mon diagnostic de travail pour ce patient-là ou cette patiente-là. Peu importe si elle remplit ou non les critères de classification. Puis, peu importe si je pourrais la remplir dans mes études ou non. Là, je pense que c'est vraiment le dernier. Après ça, on va enchaîner. Là, c'est inflammatoire. C'est additif. C'est polyarticulaire. Ça fait plus de six semaines. C'est symétrique. Distribution rhumatoïde. Là, on a du psoriasis cutané. Celle-là, il est un peu plus dur, par exemple. Puis, en plus, il y a le gêne qui est positif. C'est qu'on a des arthrites psoriasiques qui peuvent aller toucher les mêmes jointures que l'arthrite psoriasique. C'est pour ça que des fois, ça peut venir un peu compliqué. Mais, c'est important d'avoir le bon diagnostic pour offrir le bon plan de traitement. Puis, là, on va le faire vite parce que sinon, on va manquer de temps. Donc, c'est inflammatoire, additif, oligoarticulaire. Encore une fois, plus de six semaines. C'est asymétrique. C'est distribué comme une arthrite psoriasique. Mais là, on n'a plus de psoriasis. Puis, on a un gêne positif. Qu'est-ce que je vais dire que c'est? Bien, je vais dire que c'est dans la famille des sponges d'arthropathie, mais je ne sais pas encore de quel type que c'est. Je ne sais pas si c'est un psoriasis. Je ne sais pas si c'est un Crohn's. Je ne sais pas si c'est une sponges d'anclosante. Je ne sais pas encore. Je vais dire que c'est indifférentié. Puis, je vais essayer d'utiliser des traitements qui fonctionneraient autant en arthrite psoriasique ou peut-être qu'il va y avoir un peu de sang dans les selles ou des selles noires, noires, noires comme mon microphone. Je vais dire que finalement, c'était une sponse d'arthropathie associée avec un Crohn's. Mais je ne peux pas attendre deux ans ou trois ans que ça se manifeste pour le traiter. Parce que sinon, il va se détruire les jointures. Il faut qu'on agit quand même assez vite. C'est comme ça qu'on vient apposer le diagnostic. C'est comme ça que je l'enseigne à mes étudiants. Merci beaucoup, Docteur Delaurier, pour cette réponse qui était, ma foi, très, très détaillée. On va parler maintenant un peu des médicaments. On reçoit beaucoup, beaucoup de questions maintenant à propos des médicaments. Je pense maintenant qu'on comprend mieux qu'est-ce que c'est l'arthrite. Les gens nous posent, est-ce qu'on doit absolument avoir recours à la médication? Comment choisir sa médication aussi pour traiter son arthrite? Pouvez-vous nous parler un peu maintenant des médicaments? Comment on peut traiter toutes ces formes d'arthrite-là? La façon qu'on doit voir l'arthrite, c'est un peu comme une maison qui est en feu. Toutes les immunosuppresseurs qu'on donne, que ce soit du méthotrexate, que ce soit de la sulfasalazine, du plaknil, de l'arabode et du l'ifluminide, ou que ce soit nos nouvelles molécules, nos agents biologiques. Ce que ça fait, c'est que ça vient éteindre le feu. C'est ça que ça fait nos immunosuppresseurs. En arthrite inflammatoire auto-immune, par exemple en arthrite rhumatoïde, en arthrite psoriasique, en spondylite, en klyosan, qu'est-ce qui se passe? C'est notre propre système immunitaire, c'est nos propres cellules qui viennent attaquer nos jointures. C'est notre propre système immunitaire qui vient mettre du feu dans notre maison. Ce qu'on veut faire, c'est venir éteindre le feu le plus vite possible. Nos immunosuppresseurs, c'est ça qu'ils font. Ils ne viennent pas réparer la jointure. Ce ne sont pas des médicaments contre le mal. Ce que ça fait nos immunosuppresseurs, ça empêche notre système immunitaire d'aller attaquer nos jointures. Si on a une maison qui est en feu, on veut aller l'éteindre le plus vite possible. Parce que si on attend trop longtemps, il va y avoir beaucoup de dégâts qui vont être faits dans la maison, ou bien dans la jointure. Une fois que le dégât est fait, on ne peut pas revenir en arrière. Sur cette maison-là, par exemple, je peux garrocher beaucoup, beaucoup d'eau. Elle ne viendra pas comme avant. Par contre, si je l'éteins plus vite, elle va être moins détruite. C'est le même principe en arthrite auto-immune chronique. Si je prends l'exemple de l'arthrite rhumatoïde, si on regarde les mains du patient à gauche, en bas à gauche, ce monsieur-là ou cette madame-là, je pense que ce serait pas mal pollu pour une madame, mais ce monsieur-là, il a de l'arthrite rhumatoïde. Il a de l'arthrite rhumatoïde, mais il n'a pas encore eu beaucoup de feu dans ses jointures. Ça n'a pas amené la destruction articulaire qu'on peut voir dans les arthrites qui ont été laissées ou qu'on n'a pas pu avoir un bon contrôle pendant des années. Le but du traitement avec nos médicaments, c'est d'aller éteindre le feu le plus vite possible pour préserver la fonction articulaire. C'est vraiment ça qu'on souhaite venir faire. Comment on va faire ça? On va utiliser de la prednisone au début. Pourquoi on utilise de la prednisone au début? C'est parce que la prednisone, ça fonctionne rapidement. Encore une fois, c'est essentiel de venir éteindre le feu le plus vite possible. La prednisone, ça fonctionne beaucoup plus vite que tous nos autres agents. Au début, on met de la prednisone pour un 8 à 10 semaines, le temps que nos autres agents fassent effet. C'est quoi nos autres agents? On a ce qu'on appelle des agents conventionnels. Ça, c'est des vieilles molécules, mais qui fonctionnent quand même bien. Du méthotrexate, par exemple, de l'arava, de la sulfazalazine, du plaquine. Ça, c'est des immunosuppresseurs. Ça diminue votre système immunitaire. Ça empêche votre système immunitaire d'aller attaquer vos jointures, d'aller faire du feu dans vos jointures. Le plus vite qu'on peut éteindre ce feu-là, c'est le moins de dommages qu'il va avoir dans vos articulations. Ce n'est pas des médicaments complénaux. C'est des médicaments pour diminuer votre système immunitaire, pour qu'ils arrêtent d'aller attaquer vos jointures. Ça, c'est nos vieilles molécules. On a nos agents conventionnels. Puis, on a des nouvelles molécules, des nouveaux agents, des agents biologiques. Je ne veux pas utiliser des noms commerciaux dans une présentation pour les patients. Je vais utiliser des familles de médicaments. On a la famille des inhibiteurs IL-1, IL-6. C'est le mécanisme d'action. Vous voyez qu'il y a bien des différentes familles. Dans les IL-1, on a deux sortes. Dans les IL-6, on a deux sortes aussi. CD80-86, on a une sorte. CD20, on est rendu à quatre sortes. Les TNF, on a huit sortes. Les Jack, on est rendu à trois sortes au Canada. On a l'impression qu'on a beaucoup de médicaments pour venir contrôler nos arthritis inflammatoires. Mais en fait, ce n'est pas seulement des immunosuppresseurs. Ce n'est pas seulement des médicaments qui vont venir diminuer votre système immunitaire. C'est aussi des immunomodulateurs qu'on appelle. Ça vient modifier votre système immunitaire. Ce qu'on a en arthrite rhumatoïde, en arthrite psoriasique et en disposite ankylosante, quand on étudie les patients, on les divise en étant soit bio-naïfs, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été en contact avec un agent biologique, ou bio-exposés, donc qui ont déjà été en contact avec un agent biologique. Ce qu'on a retrouvé, c'est que c'est vraiment le premier agent biologique qu'on utilise qui a la plus grande chance de succès. Chaque futur agent qu'on utilise, il y a de moins en moins de chances que ça fonctionne. C'est pour ça que c'est essentiel de tenter de trouver la bonne molécule qui va fonctionner ou qui va être tolérée en fonction des comorbidités du patient pour qu'on ait le plus de chances que ça marche ou non. Parce que si on a l'impression qu'on a 20 molécules qui existent, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a autant de chances que les 20 fonctionnent si on est rendu à notre sixième essai, notre septième essai, notre huitième essai, notre neuvième essai. Honnêtement, c'est vraiment le premier essai qu'on fait. C'est là qu'il y a le plus de chances. C'est vraiment dans les quatre premiers essais qu'on fait que là, on a vraiment des chances d'atteindre une rémission, que la maladie à la phase 2. Et pourquoi on ne commence pas d'emblée avec des agents biologiques, les nouveaux agents, c'est que ça coûte très cher. On parle de 20 à 25 000 par année en montant. Bien des provinces, bien des compagnies d'assurance, ils veulent qu'on ait eu un échec aux vieux agents, que ce soit en arthrite psoriasique, en arthrite rhumatoïde, ou bien en spondite en clausante, qu'on ait un échec aux vieux agents pour justifier de débourser plus cher pour les autres molécules. Parce que les patients, comme en arthrite rhumatoïde par exemple, c'est quand même 40 % des gens qui vont être très bien avec les vieilles molécules et qui n'auront pas besoin d'avoir des nouvelles molécules. Ça, c'est pour l'arthrite rhumatoïde. Mais en arthrite psoriasique, c'est le même principe, mais juste avec différents agents. Puis en spondite en clausante, c'est le même principe aussi, mais avec différents agents. Mais c'est tout le temps le même principe, c'est de diminuer votre système immunitaire pour qu'il arrête de les attaquer vos joints. Je vais vous donner un autre exemple pour que vous compreniez bien. Qu'est-ce qu'on cherche à faire avec toutes ces molécules-là? On cherche à obtenir une cible. On ne peut pas juste donner ça dans le beurre. Il faut qu'on le donne pour une raison. Puis c'est quoi la raison? Qu'est-ce qu'on cherche à avoir? On cherche à ce que du début des symptômes, on veut qu'en dedans de six mois, on ait plus de synovites. Les synovites, ça, c'est l'arthrite. On ne veut pas que les articulations soient en feu. En dedans de six mois, des symptômes. Puis on va être en mesure de venir enlever la prénisone. Parce que la prénisone à long terme, c'est vraiment pas bon. D'accord. C'est ça le but du traitement. C'est ça qu'on cherche à avoir avec nos molécules. Puis si au bout de six mois, on n'est pas capable d'obtenir ça, mais là, il faut modifier nos molécules. Soit les majorer ou bien changer de molécules. C'est vraiment ça le but du traitement. Si je vous donne l'exemple ici, donc un peu comme je l'avais dit tantôt, lequel des deux patients a l'arthrite rhumatoïde? Mais en fait, les deux patients ont de l'arthrite rhumatoïde. Lequel est en rémission? Puis rémission, qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas guérir d'arthrite inflammatoire. On ne peut pas guérir de l'arthrite rhumatoïde. On ne peut pas guérir de l'arthrite psoriasique. On ne peut pas guérir de l'asponsite ankylosante. On peut atteindre une rémission. Qu'est-ce que ça veut dire rémission? C'est que la maladie a fait dodo sous traitement. C'est ça que ça veut dire, être en rémission. Quand on guérit, ça veut dire que ça fait dodo, mais sans traitement. Ça, malheureusement, en 2020, on ne voit pas ça en arthrite autoimmune chronique. Donc, lequel des deux patients ici est en rémission? En fait, les deux sont en rémission. Les deux, leur maladie fait dodo. Les deux, leur maladie est plus active. Lequel, entre les deux patients, va avoir une douleur et un impact fonctionnel. Mais le patient d'en haut va avoir beaucoup plus de douleur et beaucoup plus d'impact fonctionnel que le patient en bas. Puis les deux ont de l'arthrite rhumatoïde. C'est quoi qui différencie les deux patients? C'est là l'importance de traiter rapidement et d'obtenir une molécule qui fonctionne pour aller enlever l'inflammation le plus vite possible. La différence entre les deux patients, c'est le temps qui s'est déroulé entre le début des symptômes et la rémission clinique. C'est la durée de temps qu'il y avait du feu dans les jointures. C'est la durée de temps qu'il y a eu du dommage qui s'est accumulé dans les jointures. C'est ça qui vient différencier les deux patients. Le patient d'en haut, son arthrite a été active longtemps, longtemps avant qu'on puisse atteindre une rémission que le patient en bas. J'aimerais ça que tous mes patients soient comme le patient en bas. Maintenant, en arthrite inflammatoire, ce n'est pas comme dans les années 80. Avec nos nouvelles molécules, on a beaucoup plus de patients chez qui on peut atteindre une rémission rapidement que dans les années 70, que dans les années 80. C'est vraiment le fun de pratiquer la rheumatologie parce qu'on a beaucoup de bonnes molécules à venir offrir à nos patients pour rapidement aller atteindre une rémission. Ça, c'est le plus important. Le plus important en arthrite inflammatoire, c'est d'obtenir un traitement approprié le plus rapidement possible pour que la maladie fasse dodo, faire la rémission le plus vite possible pour que ça fasse le moins de dommages possible. C'est le numéro un. C'est vraiment ça. Ça, c'est juste un autre exemple pour vous montrer à quel point ça peut être rapide le dommage articulaire qui est fait quand on a du feu dans l'articulation. Ça, c'est un de mes patients. J'ai fait un ultrason. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a du liquide dans l'articulation. Moi, je voulais savoir ce liquide-là. Est-ce que c'était un liquide qui était inflammatoire ou bien est-ce que c'était un liquide qui était mécanique? J'avais déjà mes doutes que c'était un liquide inflammatoire. Je suis allé drainer le liquide. Le liquide qu'on voit dans la seringue, c'est ça que j'ai drainé. On voit que ça a l'air un peu blanc le liquide. Ça ne devrait pas avoir cet aspect-là. Quand je l'ai mis, le liquide, sur la lame, vous voyez les petits spots blancs. Quand je les regardais avec mon microscope et j'ai pris une photo, on voit qu'il y a quelque chose là-dessus. En fait, ce que c'est, c'est du cartilage. Dans une jointure, si on ne veut pas que ce soit os sur os qui frotte, il y a du cartilage pour que ça glisse bien. Mon patient, ça ne faisait pas longtemps, mais ça faisait deux ou trois mois, je pense, tout au plus. Je parle de mémoire. Il faisait deux ou trois mois tout au plus que son arthrite avait commencé, que ses symptômes avaient commencé. Déjà, en dedans de deux à trois mois, son cartilage commençait à s'effriter à cause du feu qu'il y avait dans sa jointure. Déjà, on a vu le dommage qu'il y a eu. Le cartilage, on ne peut pas en faire d'autre. C'est comme l'émail des dents. Une fois que c'est parti, c'est parti. Puis là, ça cause du dommage dans la jointure. Ça cause de l'arthrose. Même si je parviens à rendre la maladie en rémission, après la jointure, elle peut encore faire mal parce qu'il ne reste plus de cartilage. C'est os sur os. Puis là, ça fait mal. Même si la retraite est bien contrôlée, elle peut encore faire mal. Donc, l'important, c'est de venir traiter le plus rapidement possible pour qu'il y ait le moins de dommages possibles dans la jointure. Donc, même s'il n'y a plus de feu dans l'articulation, elle peut encore faire mal en raison du dommage articulaire. En fait, la douleur, c'est important la douleur. Il faut savoir si ça vous fait mal ou non. Mais la douleur, ce n'est pas un bon signe à savoir si la maladie est active ou non. Le patient qu'on voit ici, qui a des déformités rhumatoïdes, sa maladie n'est pas active, mais ça peut lui faire mal à tous les jours quand même. Parce que les articulations ont été détruites. Il n'y a plus de cartilage. Puis c'est os sur os, puis ça frotte, puis ça fait mal. Merci beaucoup, docteur Delaurier. Encore une réponse très, 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 très détaillée. Je tiens à mentionner que la Société de l'arthrite a créé un guide sur les médicaments disponible sur notre site web qui fournit de l'information approfondie sur de nombreux médicaments utilisés pour le traitement des formes d'arthrite inflammatoire. Les gens peuvent y accéder en visitant notre site à arthrite.ca et en tapant « Guide sur les médicaments » dans la barre de recherche du site. Nous avons également inclus le lien dans la session de clavardage d'aujourd'hui. Maintenant, docteur Delaurier, en plus de prendre des médicaments, qu'est-ce que les personnes peuvent faire pour gérer leur maladie? Donc, effectivement, donc, admettons qu'une fois que la maladie fait dodo, on a atteint la rémission. S'il reste des douleurs, mais traiter la douleur, ça fait partie du plan de traitement de l'arthrite rhumatologue. Mais par exemple, si la maladie, il n'y a plus de feu et elle fait encore mal, ça ne sert à rien d'augmenter les immunosuppresseurs, d'augmenter le méthode Rexart, la sulfase d'alazine, nos agents biologiques, ça ne va pas aller enlever le mal. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas des médicaments contre le mal, c'est des médicaments pour aller enlever le feu, pour aller diminuer votre système immunitaire pour plus que ça aille atteindre vos jointures. Donc, si la maladie fait dodo, est en rémission, ça fait encore mal, mais là, il faut aller chercher d'autres outils pour venir apaiser le mal. Donc, l'activité physique, bien se reposer, de la massothérapie. Il y a certains médicaments contre le mal non-opioïdes qui peuvent être utilisés, la physio, les ergots, les orteils, les attelles, une panoplie d'autres choses qui peuvent être utilisées que des immunosuppresseurs. On ne traite pas le mal avec des immunosuppresseurs. Il y a justement un lien utile, puis la société de l'arthrite, ça donne de très bons outils pour nos patients. Gestion de la douleur chronique, bien manger, vie quotidienne, santé mentale, tout ça, c'est important. Tout ça, ça fait partie du plan de traitement, en plus de ce qu'on donne comme immunosuppresseur. Puis, encore une fois, la société de l'arthrite a des très bons outils, très bons artriques que vous pourrez aller consulter plus tard. En 45 minutes, on n'a malheureusement pas le temps de faire l'entièreté du tour de ce qui peut être offert, mais c'est important que vous compreniez c'est quoi l'utilité des différents médicaments, des différentes modalités de traitement dans votre condition. Merci. Merci encore, Dr. Delaurier. Avant qu'on passe à la partie questions-réponses du webinaire, pouvez-vous nous partager ce qui vous enthousiasse le plus quant à l'avenir de la rhumidologie? Encore une fois, je ne veux pas parler de non commercial de molécules, mais je peux parler de famille. Moi, ce qui m'enthousiasme, c'est la famille des jacks, qui sont des nouvelles molécules qui sont données par la bouche au lieu d'être en injection, comme la plupart de nos agents biologiques. Ça fonctionne un peu plus rapidement en retraite rhumatoïde, puis en injection. C'est souvent bien toléré, puis j'ai l'impression qu'on va de plus en plus aller vers ces agents-là. Ça, c'est un des aspects qui m'enthousiasme de l'entraitement d'arthrite. C'est aussi que je ne pratique pas la rhumatologie dans les années 80. Dans les années 80, on n'avait pas grande option. C'était de la prime zone, des agents conventionnels, puis 60 % du monde qui ne répondait pas à ça, bien, on était un peu pris et on ne pouvait pas rien leur offrir. Parce que maintenant, on a une panoplie d'options. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant. Puis, ce qui s'en vient de plus en plus, c'est ce qu'on appelle des agents biologiques. des agents biologiques biosimilaires. Parce que les molécules sont très, 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 très chères. Puis, il commence à y avoir des médicaments copiés. Ils coûtent moins cher. Ça, j'aime ça parce que ça me dit qu'on va pouvoir, je l'espère, être en mesure de continuer l'accessibilité aux soins et aux médicaments. Parce que ça se prend des médicaments qui ne sont pas trop chers pour que ça puisse être viable pour nos patients qui doivent payer une partie ou pour les différentes agences gouvernementales. Merci. Merci encore, docteur Delaurier. Il nous reste une dizaine de minutes pour répondre à des questions que les gens nous ont envoyées et qui nous posent présentement. Il y a quelqu'un qui nous demande, je souffre d'arthrite rhumatoïde. Peut-on diminuer les médicaments comme le métrotrexate ou le symphonie après plus de 15 ans sans crise ou poussée d'inflammation? Encore une fois, en arthrite rhumatoïde, on ne peut pas guérir de la maladie. Guérir, ça veut dire que la maladie est plus là sans traitement. On peut atteindre une rémission. Rémission, ça veut dire que la maladie fait dodo avec le traitement. Ce qu'on risque d'avoir, si par exemple, on arrêtait le golin humable, qui est le nom non commercial de votre agente biologique, si on arrêtait cette molécule-là, il y a des bonnes chances que votre arthrite se réactive. Pas qu'elle revienne parce qu'elle n'est jamais partie, mais qu'elle se réactive. Si elle se réactive, on n'a pas de garantie qu'en remettant le même médicament, qu'on puisse à nouveau atteindre une rémission. C'est important de continuer les agents biologiques. Des fois, on peut s'amuser par contre à venir diminuer les doses du métotrexate. En arthrite rhumatoïde, des fois, on aime par contre garder une petite dose de métotrexate avec certains agents biologiques parce que le corps peut développer des anticorps contre les molécules. On peut venir résistant au golin humable, on peut venir résistant à certains agents biologiques. Il y a certaines molécules, comme le métotrexate, qui diminuent les chances que ça se produise dans certaines conditions, dont notamment l'arthrite rhumatoïde. Ça se peut de venir diminuer le métotrexate, mais il faut être conscient de ça. Il faut savoir que si on diminue les doses du métotrexate, bien si on l'arrête, ça se peut que le symphonie, son effet dure moins longtemps. Ça se peut qu'au lieu qu'il marche pendant 10 ans, 12 ans, mais qu'il marche juste pendant 7 ans ou 6 ans. Ça, il faut être conscient de ça. Moi, certainement, je n'aurais pas tendance à venir arrêter le symphonie. Merci. Vous avez parlé à quelques reprises dans les dernières minutes de rémission. Il y a quelqu'un qui nous pose la question. Quels sont les critères pour déterminer quand une patiente est en rémission et quels sont les critères de suivi de son cas par la suite? En rhumatologie, il y a vraiment deux mondes. Il y a le monde des études médicales où on utilise des critères de classification. Il y a le monde de la clinique où on utilise pas des critères, mais la clinique pour savoir de quelle maladie il s'agit. C'est un peu la même chose pour nos critères de rémission. Ça fait qu'on a des critères de rémission dans les études où là, on utilise des scores composés. Donc, c'est une série de différents critères avec les marqueurs, les prises de sang pour voir si on est en rémission ou non. On appelle ça le C-dye ou bien le S-dye. Mais en clinique, ce qu'on utilise, c'est la définition bollienne. Vous n'avez pas besoin de savoir ça. Mais en gros, ce que ça veut dire, en clinique, dans notre bureau, quelqu'un qui est en rémission, c'est quelqu'un qui n'a plus d'arthrite inflammatoire active. Il n'a plus de synovite d'articulation rouge chaude. C'est vraiment sur ça qu'on se fie pour savoir si quelqu'un est en rémission sans tricher. Parce que la prednisone, c'est comme tricher. Une rémission au bureau, en clinique, c'est quelqu'un qui n'a plus de synovite à l'examen physique, qui n'a plus de feu dans ses jointures sous traitement, mais le traitement ne doit pas comprendre de la prednisone. C'est comme ça qu'on établit une rémission en bureau privé, en clinique. Puis le suivi, on veut s'assurer qu'on vienne maintenir la rémission. À chaque fois qu'on le revoit, au 3 à 4 mois, on veut s'assurer qu'il n'y a pas une nouvelle articulation qui est gonflée. Merci. Quelqu'un nous pose une question sur les antibiotiques. C'est peut-être à propos avant la saison hivernale, ou on va peut-être en prescrire un peu plus. La personne nous demande, chaque fois que je dois cesser ma médication, puis on dit en vrai les méthotraxates, pour traiter une infection avec des antibiotiques, je souffre des contre-coups très longtemps, la douleur, la fatigue, même après la reprise de ma médication. Existe-t-il des alternatives ou même voir ne pas prendre d'antibiotiques? Normalement, la grande majorité des cas, quand on se fait prescrire des antibiotiques, on ne prend pas nos immunosuppresseurs pour la durée des antibiotiques. La grande majorité des cas. À moins d'avis contraires de votre rheumatologue, c'est ça qui devrait être fait. Pendant la durée que vous prenez des antibiotiques, il faut arrêter le médicament. Si l'antibiotique est nécessaire, on n'a pas le choix que de prendre les antibiotiques. Si vous avez vraiment une infection bactérienne, on n'a pas le choix que de prendre un antibiotique. Si vous faites une infection d'urine avec une bactérie à E. coli, si vous êtes sous immunosuppresseurs, sous votre éthanercepte, votre ambrelle, votre méthodrexate, si vous ne prenez pas d'antibiotiques, vous êtes à risque de complications sévères. Si un docteur vous prescrit des antibiotiques, malheureusement, il faut les prendre. Malheureusement, il faut bien souvent arrêter, la grande majorité de temps, arrêter les immunosuppresseurs. Il n'y a pas d'alternative vraiment à ce qui est proposé et ce qui est suggéré par vos médecins. Merci. Quelqu'un nous pose une question par rapport un peu à l'arthrite juvénile. On nous dit comment une arthrite juvénile systémique peut-elle évoluer à l'âge adulte? En fait, nos arthrites juvéniles, moins de 16 ans, quand nos patients deviennent adultes, ça demeure des arthrites juvéniles. Moi, j'ai des patients de 65 ans qui ont encore des arthrites juvéniles. On parle encore d'arthrites juvéniles, mais simplement d'âge adulte. Là, comment ça va évoluer? Ça dépend toujours de quelle a été la sévérité de l'arthrite en jeune âge. Encore une fois, ça revient toujours à ça a pris combien de temps avant de venir contrôler l'arthrite. Si on a eu l'arthrite et qu'elle a été contrôlée rapidement, il n'y a pas eu de dommages. On a toujours été bien contrôlés au niveau de notre arthrite, mais ça va bien évoluer. On n'aura pas besoin d'aller remplacer un genou à 25 ans ou de remplacer un coude à 28 ans. Par contre, si ça a toujours été actif, quand je parle d'actif, je ne parle pas de douleur. Ça a toujours été actif, chaud, gonflé pendant toute l'enfance. Là, ça risque d'évoluer beaucoup moins favorablement. C'est-à-dire qu'on va venir à penser à des remplacements articulaires plus vite. Parce qu'encore une fois, le cartilage, on n'en fait pas. Une fois que c'est détruit, c'est détruit. Donc, le passé est garant du futur. Ça dépend comment la maladie a évolué dans l'enfance. Merci beaucoup. Quelqu'un veut revenir sur les prises de sang. Les prises de sang pour vérifier si j'avais de l'arthrite psoriasis se sont avérées négatives, qu'on nous demande. Toutefois, j'ai lu dans la littérature que 50 % des prises de sang sont parfois négatives et parfois positives. Et que cela n'est pas une réponse finale en soi. Est-ce que c'est le cas? Donc, c'est exactement pour ça que j'ai parlé de comment j'enseigne à mes étudiants, comment on pose le diagnostic. Parce que les prises de sang, il faut savoir les interpréter. Puis, si on utilise juste les prises de sang, ça peut venir mélangeant vite, même pour un rhumatologue. Si on prend les marqueurs inflammatoires, par exemple. Les marqueurs inflammatoires, si c'est juste les petites articulations qui sont gonflées, donc les articulations des mains et des pieds, les marqueurs inflammatoires ne vont pas augmenter. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une arthrite inflammatoire. On ne peut pas se fier juste sur des marqueurs inflammatoires. D'autres tests qu'on peut faire en arthrite psoriasique, c'est le dépistage génétique. Le HLA B27, mais encore une fois, on peut avoir jusqu'à 40% des gens qui n'ont pas le gène. Donc, on ne peut pas utiliser ça pour l'exclure non plus. D'autres tests qu'on peut faire, c'est les auto-anticorps, facteur rhumatoïde, anti-CCP. Mais encore une fois, ça, il y en a quand même 20% de nos arthrites rhumatoïdes qui n'ont pas de facteur rhumatoïde, pas d'anti-CCP. L'autre chose qui est encore plus mélangeant, si on dose ces marqueurs-là, si on dose le facteur rhumatoïde et l'anti-CCP, dans la phase aiguë, dans les premiers six semaines, il y a bien des virus qui peuvent donner des facteurs rhumatoïdes et des anti-CCP positifs. Donc, on ne doit jamais, jamais, jamais seulement se fier aux prises de sang. C'est tous les huit éléments que je vous ai mentionnés qui font en sorte qu'on peut apposer le meilleur diagnostic possible, qu'on peut avoir le meilleur diagnostic de travail. C'est vraiment là-dessus et pas seulement juste sur des prises de sang. Sinon, la rhumato, ça serait pas mal facile, là, tout ensemble. Effectivement, effectivement. Une question encore par rapport au biosimilaire. Lorsqu'un biosimilaire a atteint son plafond de bienfaits dans le contrôle de l'APR, est-ce qu'un essai ou la poursuite du traitement peuvent être faits avec le médicament d'origine pour améliorer la condition du patient? Donc, si on prend, par exemple, l'exemple-là, je vais utiliser des noms commerciales, mais je vais toutes les utiliser pour ne pas favoriser une molécule plutôt qu'une autre. Si on prend l'embrelle de tantôt qui avait été évoquée dans une autre question, si on prend l'embrelle, l'embrelle, le nom non commercial, c'est l'éthanercepte. L'embrelle, c'est l'original, si on veut. Mais il y a d'autres éthanerceptes qui existent, qui sont des biosimilaires, comme le Brindis et RLZ. Si on a quelqu'un qui répond pas aux biosimilaires, moi, je vais pas jamais faire le switch vers la molécule d'origine. Pour moi, ils s'équivalent en termes d'efficacité. Si j'ai quelqu'un qui est sous éthanercepte, sous RLZ ou Brindis, par exemple, il répond pas ou c'est pas suffisant pour que la maladie fasse dodo, qu'elle soit en rémission, je vais changer de molécule. Au lieu d'avoir un éthanercepte d'une autre compagnie, je vais aller chercher du Golilumab ou de l'Adalumab ou une autre molécule en son ensemble. Je vais pas utiliser la même molécule avec un différent nom commercial. Puis l'autre chose, c'est que c'est des agents biologiques. L'embrelle qu'on utilise en ce moment, c'est pas le même embrelle qu'au début en 2004. D'année en année, la molécule change quand même. C'est ça des agents biologiques. Fait que pour répondre à la question non, si on a un biosimilaire qu'on permet pas d'atteindre la rémission, je vais pas le changer vers l'original, je vais changer de famille les molécules. Merci beaucoup encore, Docteur Delaurier. On doit maintenant conclure notre présentation. On arrive pratiquement au bout de l'heure puis je pense qu'on vous aurait écouté encore pendant une autre heure ce soir. Vous avez été très intéressant puis j'espère que vous avez répondu à la majorité des questions. Puis sinon, on se garde peut-être une porte ouverte de vous réinviter à une autre occasion. Parfait, merci. Alors, écoutez, c'est ce qui conclut notre présentation. La vidéo et les diapositives de la présentation vous seront envoyés par courriel à tous les participants inscrits et l'enregistrement du webinaire sera bientôt affiché aussi et disponible pour écoute sur notre site web. Nous aimerions prendre quelques instants pour recueillir vos commentaires sur l'exposé d'aujourd'hui. Ceux d'entre vous qui utilisent un ordinateur portable ou de bureau verront une question de sondage apparaître à l'écran à laquelle nous vous demandons de répondre par oui ou par non, selon la réponse qui reflète le mieux vos pensées. Les renseignements présentés dans le webinaire d'aujourd'hui vous sont-ils utiles? Oui ou non? Sachez que nous vous enverrons aussi un formulaire d'évaluation avec la vidéo. Donc, si vous n'êtes pas en mesure d'accéder aux questions du sondage, vous aurez l'occasion de donner votre avis à ce moment-là. Un grand merci encore à nos commanditaires Novartis, le programme Nouveau horizon pour les aînés du gouvernement du Canada. Merci à Abvi, à Merck et à Pfizer de leur soutien financier à cet événement. Nous vous encourageons à consulter les ressources pour vous aider à mieux gérer votre artrite et à investir dans nos travaux qui consiste entre autres à continuer de créer ces précieuses ressources. Si vous en avez les moyens, songez à visiter notre site web à artrite.ca, barre oblique, données. Notre prochain webinaire des conversations sur l'arthrite aura lieu en janvier et portera sur les outils pour gérer les problèmes articulaires. Nous vous enverrons l'invitation et l'information un peu plus tard à cet effet. Cela conclut donc cette édition des conversations sur l'arthrite, gestion de l'arthrite inflammatoire. Au nom de nous tous à la Société de l'arthrite, en mon nom personnel et au nom de Dr Deslauriers, merci d'avoir été des nôtres ce soir et prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !